Si ces personnes peuvent profiter d'une balade sur la Loire à bord de cette embarcation, c'est grâce à Léonard. Raccourci certes, mais Devency a tout de même créé les mécanismes des roues à aubes sur les bateaux. Le bateau avance avec un système de propulsion. Les pales en bois, que l'on appelle aussi les aubes, servent à repousser l'eau afin de permettre au bateau d'avancer. Elles sont reliées entre elles par un essieu, juste ici en rouge. C'est exactement le même principe que lorsque l'on nage le dos crelé. Lorsque l'homme appuie sur la pédale de gauche, cela déclenche le mécanisme central qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et transmet son mouvement à l'anneau intérieur. Lui donne l'information à l'engrenage extérieur qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et donne l'information à l'essieu. Voilà, les roues à aubes tournent, le bateau glisse et Léonard Devency a une nouvelle fois révolutionné le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501